Bourville est mort d'un cancer le 23 septembre 1970 à l'âge de 53 ans. A la télévision dans le film La Grande Lessive, sur Arte le 9 août 2023, le comédien est enterré à Montainville dans les Yvelines. Il passait le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage, s'y estivrerait. Mais six mois par an, Bourville vivait tranquillement en région parisienne, dans les Yvelines, avec sa femme Jeanne et ses deux fils Dominique et Philippe. André Rimbourg, de son vrai nom, est aujourd'hui enterré en ces lieux, à Montainville. Mort d'un cancer le 23 septembre 1970 à l'âge de 53 ans, le comédien avait choisi ce petit village de 502 habitants, recensement datant de l'année 2020, pour une très bonne raison. Au cimetière, sa dernière demeure reste fleurie grâce au passage de ses panes à Montainville. « On croise régulièrement des admirateurs qui nous demandent où est située sa tombe », indique le conseiller municipal. Star de La Grande Vadrouille, du film Le Corneau ou de La Traversée de Paris, Bourville avait jeté son dévolu sur une maison de campagne qu'il avait achetée en 1955. Et ce, parce qu'elle lui permettait de se rendre facilement en notre capitale en période de travail. Pour lui qui se rendait souvent à Paris, c'était pratique car il roulait en contresens de la circulation, racontait ses proches. Je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, il y a 37 kilomètres entre Paris et Montainville. Le soir quand il rentrait, les barrières du chemin de fer étaient fermées à Mareille-sur-Nôldre. À chaque fois, il était obligé de réveiller le garde-barrière. C'était son habitude du soir. La maison de Bourville offrait une vue formidable. Elle dominait la vallée de la Mareille-sur-Nôldre. Les équipes de France 5 avaient eu l'occasion de s'y rendre, en 2022, dans le cadre du tournage de l'émission documentaire « Une maison, un artiste », de Dominique Thierry. Avant eux, peu avaient eu cette chance, si ce n'est-ce Georges Brassens. Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo ou encore Gérard Roury. Bourville possédait également une seconde maison en Normandie, là où il est né, au sein d'une famille d'agriculteurs. Quant à sa demeure de Montainville, elle est également restée dans le cercle proche. Siestie son fils Philippe qui en est désormais propriétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada